Et pour grazer l'organisation politique qu'on parlait, qui l'a fait mis la valance. D'ailleurs, où est Réginal Goulos attaqué personnellement le président ici ? Je vais répondre à Réginal Goulos. Je vais dire que Réginal Goulos a dit qu'il était venu tuer. Mais il va dire, il a tué des milliers de monde dans le coup d'État en 2011. Il a tué des milliers de monde dans le coup d'État en 2004. Il a tué en pile de monde dans le Syro-Faval. Ce n'est pas que des monde il a massacré. Il a exploité le peuple ici, ce qu'il a imaginé. Il a tué des milliers de monde parce qu'il n'y a pas de manger, qu'il n'y a pas de faire contrebande dans le pays. Réginal Goulos, vous êtes criminels. Alors qu'on n'y a pas cherché de sale dans le monde qui se représente un peuple. Nous qui voulons sans le peuple, nous qui aimerons le peuple. Nous dis Réginal Goulos, où ça va passer ? Nous dis Réginal Goulos, nous comprenons les techniques qu'on a fait là. Ce technique qui est clair, c'est la battue, le corrupté des monde dans le secteur populaire. Il a eu l'argent. La corrompio, ce corrupteur, ce corrompulier. La corrompio, c'est une classe de mobilisation. Et bien Réginal, vous chirez, vous foirez, vous pralez. Même si vous avez tout le système, vous allez vous pralez. J'ai eu l'impression que vous avez tout le système. Parce que laissez-moi vous dire, nous sommes au 4 juillet maintenant. Nous sommes au 4 juillet. Il manque deux jours. Vous faites quoi ? On attend. Il manque deux jours. Pendant ce temps, on attend Petro-Conscience. Il n'y a pas touché Petro-Déchoukage. Parce que si il n'y a pas de Petro-Déchoukage, le peuple n'y a pas de respirer. Les gens qui n'y a pas de manger, les gens qui n'y ont de manger, les gens qui n'y a pas de manger, Pendant ce temps, 3,8 milliards de dollars dans le dompile, nous devons l'adresse. Les gens qui n'y a pas de respirer, les gens qui n'y ont de manger, les gens qui n'y ont de manger. Et nous a récupéré le peuple. L'agence a. Je n'ai pas annoncé que pour conclure, la mobilisation a continué. Dimanche, le peuple a invité une grosse mobilisation qu'il a fait. Et toute mobilisation qui dit, abavons-les. Pour Petro-Caribet, le peuple a doué participer à la donne. Le 29, le 30, il y a de grosses manifestations pour nous préparer pour nous faire. Un, commémorer d'Axan Glopsa de 30 septembre, on se foutait à yopoulos. A peine, dès que tu es près de 5 à 10 000 monde, nous devons faire trois manifestations dans l'Axan. Et pour nous demander l'argent Petro-Caribet. Le 17 octobre, c'est le jour de rédition des comptes. C'est la dernière bataille que nous faisons pour nous dire qu'il y a de Petro-Caribet. Nous avons invité tout le peuple ici. Et nous avons dit, pas que nous avons des gens qui cherchent les gens pour nous dire qu'il y a de Petro-Caribet. Il y a de contre-contre-band, il y a de contre-corruption. Ce sont des gens qui ont payé la corruption depuis 200 ans. Ce sont des Libanais, des Syriens, qui n'ont rien à voir avec ce pays. D'ailleurs, dans l'indépendance PIA, je n'ai jamais vu Moulence, je n'ai jamais vu Becker, je n'ai jamais vu Abdallah, je n'ai jamais vu Zurek. Côté au Sotie, nous venons avec Saint-Patio et ils ont pillé le pays. Ils ont dit non, on va nous arriver, une bataille pour changer ce système non. Et ce système non, ils peuvent changer sans nous pas voyer, Jovenel Moïse. Allez ! Et la solution, comme je viens de le dire mon ami et frère André Michel, la solution de la crise passe par le départ de Jovenel Moïse, la solution de la crise passe par l'effondrement de ce système immonde, infernal, et la solution de la crise passe par la restitution de l'argent Petro-Caribet pendant la petite Petro-Conscience pour un bon Petro-déjoucage. Merci. Merci.